Bonjour, je m'appelle Lola et je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Le fantôme de l'auditorium de la collection Cher de Poules, écrit par Robert-Lorent Stine. Ça parle de trois enfants qui sont sûrs qu'il y a un fantôme dans un auditorium. L'extrait, c'est là où ils vont essayer de découvrir. Mon cœur battait à coups précipités, j'avais des picotements partout. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, pensais-je. Ce n'est que ton école, ta vieille école où tu es déjà venu des millions de fois. Et il n'y a personne d'autre que Patrick, Jeffrey et toi. Et un fantôme, un fantôme qui n'a sans doute pas envie qu'on le dérange. Je n'aime pas beaucoup ça, bredouille à Jeffrey derrière moi. Je commence à avoir très peur. Tu n'as qu'à t'imaginer que tu joues dans un film d'horreur, lui dis-je pour le rassurer. Mais je n'aime pas les films d'horreur. « Chut ! » fit Patrick. Il s'arrêta brusquement. Je lui rentrais dedans. « Ne sois pas si empoté, Marie ! » chuchota-t-il. « Ne sois pas si encombrant, Patrick ! » répliquai-je. Je scrutais l'obscurité. Nous étions juste devant l'auditorium. Patrick ouvrit la porte la plus proche et nous jetâmes un coup d'œil à l'intérieur. Le noir total. Une odeur de poussière. Une atmosphère fraîche. C'est parce qu'il y a un fantôme qui habite, me dis-je. L'idée fit accélérer encore plus les battements de mon cœur. J'aurais voulu avoir un peu plus de maîtrise de moi-même. Patrick tâtonna le long du mur et allumait une série de lampes fixées sur plusieurs rangées de sièges à notre gauche. La scène apparut, vide et silencieuse. Quelqu'un avait laissé une échelle appuyée contre un mur. Plusieurs boîtes de peinture étaient alignées à ses côtés. « Si on allumait toutes les lumières, » suggéra Jeffrey, « il avait l'air de plus en plus mal à l'aise. » « Jamais de la vie ! » répondit Patrick en observant le plateau. « On doit être les plus discrets possible. » Serrés les uns contre les autres, nous avançions dans l'allée centrale. La lumière blafarde projetait des ombres fantomatiques autour de nous. Une d'elles n'avait-elle pas bougé ? Non, je m'encourageais intérieurement. « Arrête ça, Marie ! Ne te laisse pas emporter par ton imagination ! » « Pas ce soir ! » Nous étions juste à quelques mètres du plateau. Quand un bruit, indistinct, parvint à nos oreilles. Des pas, une planche qui craquait. Cela nous figea sur place tous les trous. Je saisis le bras de Patrick. Je vis les yeux de Jeffrey s'agrandir de frayeur. Le bruit se répéta. Cela rassoublait à une quinte de tout cette fois. « Nous, nous ne serions pas, pas seuls, » « Vous ne s'en avez pas, pas seuls, » « Vous ne s'en avez pas, pas seuls. »